Yip 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 Yo tout le monde j'espère que vous allez bien J'en reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Qui l'eut cru me voici de retour En mode fast cam Ouais c'est vrai que ça a été un peu trop compliqué ces derniers temps Comme vous le remarquez sûrement On a déménagé, on habite maintenant à Montpellier Pour ceux qui me suivent pas en vlog Voilà on a déménagé sur Montpellier pour minimum 3 ans Et après on verra bien ce que l'avenir nous réserve Mais c'est vrai qu'on est la postiche A Montpellier dans un appartement Qui est super chouette Je vous montre tout ça, l'évolution de l'appart et tout en vlog Mais c'est vrai que du coup ces dernières semaines On avait plus d'appartement à Besançon On vivait en grande partie du temps Dans l'appartement de mes grands-parents qui est à proximité de Montpellier Mais on revenait très souvent en Franche-Comté Pour voir nos familles Du coup le dernier mois était un peu Costaud, en plus là on a déménagé Faut faire les travaux, la peinture Les machins, les trucs Bref trop compliqué pour m'organiser Et j'avais pas de temps en fait, pas de temps pour moi Pas de temps pour filmer, pas de temps pour rien du tout Ça me tient à coeur de revenir en vidéo le mardi Donc voilà, pour revenir j'ai décidé de faire une FAQ Une fois aux questions, vous m'avez posé toutes les questions sur Insta Il y en a un paquet Je vous laisse avec la vidéo Première question Va-tu faire une vidéo avec ton copain ? Bonne question Et il y a d'ailleurs une autre question que j'avais aperçue hier soir C'était On voit un peu plus ton copain en vlog, c'est cool Non, il n'y aura pas de vidéo avec lui Genre vidéo face cam ou quoi que ce soit Ça ne m'intéresse pas franchement Lui je pense que c'est pas du tout son adat non plus Par contre il est de plus en plus à l'aise à faire des petites apparitions en vlog Bon c'est rien de folichon, on l'entend un petit peu derrière Et voilà, c'est un grand rigolo Donc des fois il fait un peu son clown Et on l'entend Je pense que ça s'arrêtera là Si vous le voyez, tant mieux Sinon tant pis on va dire Mais j'ai pas comme but de l'exposer plus que ça sur mes réseaux Voilà Es-tu plus investi en freelance ou sur Youtube ? Pour le moment Youtube Parce que comme je vous ai dit, c'était un peu compliqué ces derniers temps Et du coup pour me poser sur toute mon activité de freelance C'était un peu short Mais là je compte reprendre les deux à fond Et peut-être autre chose dont vous parlerez peut-être On s'en voulait Comment ton copain allie les études et son rôle de papa ? Alors on a beaucoup de chance entre guillemets Parce que vu la cause c'est pas ouf Mon copain a beaucoup 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 de cours à distance Il travaille beaucoup de la maison avec des visios, des audios, etc Donc ça lui permet d'être très souvent à la maison Et du coup de pouvoir assurer son rôle de papa au top du top On arrive plutôt bien à s'organiser avec Martin Parce que tout se goupille bien Moi je suis à la maison, mon copain la plupart du temps aussi Donc on peut se passer le relais Lui peut travailler aussi Moi je peux avoir de plus en plus de temps pour moi pour travailler Donc ouais c'est l'idéal Et il gère super bien Et voilà c'est le meilleur papa du monde pour Martin Alors je vais pas le cacher, je vais pas le balader avec une cagoule sur la tête C'est pas trop mon but Mais par contre je vais pas l'exposer plus que ça S'il est là et que les gens le voient Le plus parle et tout, y'a pas de soucis Par contre pas de photo de mon fils Et voilà Je vais pas non plus le camoufler Ça c'est évident Mais bon je vais pas l'exposer et le mettre sur le devant de la scène non plus As-tu retrouvé ton poids d'avant grossesse ? Alors oui j'ai retrouvé mon poids d'avant grossesse D'ailleurs très très vite parce que j'avais pas pris beaucoup de poids En fait en quelques semaines j'avais retrouvé mon poids Par contre je suis loin d'avoir retrouvé mon corps d'avant grossesse C'est pas dû qu'à la grossesse C'est aussi dû au fait que bah je vis ma vie Voilà je me pose pas trop de questions Le sport a été beaucoup plus compliqué aussi ces dernières semaines Donc voilà je remets pas tout sur le dos de la grossesse C'est pas que ça C'est pas que ça je le sais très bien Mais là vu qu'on est installé je me reprends en main petit à petit Parce que j'assume complètement mon corps Y'a aucun souci par contre je vais pas dire que je suis le plus à l'aise dans mon corps Je me préférais il y a un an ou deux quoi Voilà un corps plus tonique Un corps plus harmonieux aussi Mais voilà J'ai pas non plus de mal à assumer mon corps Mais ça ferait pas de mal de reprendre un petit peu plus assidûment le sport Et de manger un petit peu mieux Parce que les fast food 3 fois par semaine Je pense que c'est pas le meilleur pour moi Ni pour mon corps ni pour ma santé quoi Coucou as-tu du mal à obtenir ton prêt immobilier ? Était-ce long ? Oui j'ai eu du mal à avoir mon prêt immobilier Parce que j'avais mon entreprise depuis à peine 3 ans Tout juste 3 ans Mes deux premières années étaient pas ouf niveau revenu Parce que tout simplement j'avais mes études à côté J'étais pas très bien accompagnée non plus Et puis je cherchais pas franchement à en faire mon métier Et la première année j'étais pas freelance Ça a été long mais j'ai tout filmé Et je vous prépare du coup une petite série de vidéos Sur le prêt immobilier Et sur l'achat immobilier en général Toutes les démarches etc Qui vont du coup arriver je pense la semaine prochaine On croise les doigts Le Crédit Mutuel m'accompagne du coup Dans ça c'est pas un partenariat ou quoi Mais ça a été une banque qui a été hyper enthousiaste Au vu du projet Et n'a pas cherché à comprendre Ils étaient directs ok en fait Donc ça c'était j'ai eu vraiment de la chance là-dessus Arrives-tu à faire des rencontres à Montpellier ? Non Pour l'instant je ne cherche pas à faire de rencontres Les seules fois on est sortis c'est pour aller faire les courses Ou aller acheter des vices et des peintures pour l'appart Donc c'est pas comme ça qu'on va faire de grandes rencontres On n'est jamais allé dans le centre-ville de Montpellier On n'est jamais allé boire un verre quelque part On n'est jamais allé au resto sur Montpellier Parce qu'on n'a tout simplement pas le temps pour le moment Après pour l'instant j'en ressens pas forcément le besoin On va dire je suis bien dans ma petite vie J'ai pas vraiment le temps non plus Donc voilà je suis bien pour l'instant Et puis j'espère faire des rencontres quand même Mais voilà Tu allais être encore Martin ? Oui j'allais être encore Martin Jusqu'à 5 fois par jour Ça dépend des jours en fait Des jours ça va être 2 fois Des jours ça va être 3 fois Des jours ça va être 5 fois Ça dépend Ça dépend Mais je l'allais être encore ouais Comment gères-tu économiquement tous ces changements dans ta vie ? Alors je m'y étais préparée Je suis pas une grosse dépensière Vous le voyez Voilà j'achète rien de luxueux J'achète rien hors de prix Je fais pas des séances shopping tous les mois Donc c'est vrai que j'ai toujours économisé dans ma vie Ça me permettait du coup d'avoir un très bon apport pour mon appartement Et aujourd'hui de pouvoir vivre confortablement on va dire En ce moment c'est moins fun qu'avant parce que j'ai quand même lâché une grosse partie de mes économies dans cet appartement là Mais je m'en sors très bien Je suis pas une grosse dépensière et je pense que ça m'aide beaucoup Je fais des économies tout le temps même là où j'en ai pas forcément besoin Martin a-t-il sa chambre ? Oui bien sûr Martin a sa chambre dans cet appartement là C'était l'un de nos critères On voulait un appartement avec 2 chambres minimum pour que Martin ait sa chambre Donc ouais il a sa chambre Elle est presque terminée Et elle est trop mimi Il y a beaucoup de questions autour de mon fils J'y réponds pas franchement Voilà j'expose ce que j'ai envie d'exposer à son sujet Et clairement je suis pas dans l'optique de vous parler de sa vie De ses routines comme on me demande souvent De ses routines alimentaires De ses morning routines De ses night routines Vous savez certaines choses Et voilà c'est comme avec mon copain Si vous savez des trucs tant mieux Si vous ne savez pas Tant pis Ce n'est pas une chaîne dédiée à mon fils Oui je vous ai partagé ma grossesse Parce que ça me concernait directement Mais la vie de mon fils Ça reste sa vie privée à lui J'expose certains trucs Et il y a d'autres choses où je suis un peu plus réticente à en parler Et puis voilà Du coup nous ne verrons jamais Martin Faut jamais dire jamais dans la vie Parce que peut-être que je changerai d'avis Mais c'est pas du tout du tout au goût du jour J'ai pas l'envie pour le moment Je pense pas que vous verrez Martin Dans les prochains mois ou les prochaines années Budget, rénovation, appartement Et où prends-tu t'hésiter d'un speedéco ? Mes idées clairement c'est tout sur Pinterest J'ai regardé un petit peu les couleurs que j'aimais bien J'ai retrouvé rose pastel, du verre d'eau Voilà j'ai trouvé comme ça sur Pinterest Des styles que j'aimais bien Et je me suis beaucoup inspirée Niveau budget Alors on fait attention Comme je vous ai dit je suis pas une grande dépensière Et surtout j'aime bien faire des économies partout Tout le temps Donc on fait attention à ce qu'on achète Mais après c'est vrai que Voilà on achète Si on a besoin de certaines choses On achète On a la chance de pouvoir Le faire à l'instant T Voilà on a la chance de pouvoir se permettre D'agencer notre appartement Et de faire les travaux qu'on a envie de faire Mais quand même on fait attention quoi Voilà on est pas là pour dépenser des milliers d'ecent Dans la rénovation d'un appartement Alors que il est déjà très bien cet appartement On l'a juste remis à nos goûts Un coup de peinture par là et tout Mais on n'a pas fait des travaux de fou quoi Ton cocktail préféré Moi quand je bois des cocktails C'est souvent avec alcool Donc je vais vous parler de cocktails alcoolisés Mais bien sûr l'alcool n'est pas obligatoire Et à consommer avec modération Ne prenez surtout pas le volant Quand vous avez bu Voilà Je dirais que mon cocktail Qui est d'ailleurs pas un cocktail Vous allez tous vous horrifier derrière vos écrans C'est le vodka coca J'adore le vodka coca J'adore ça C'est trop bon Ça passe tout seul C'est un petit délice dans ses papilles J'adore ça Après j'adore le Blue Lagon aussi C'est vodka Curaçao Et après il y a jus de citron Sud de canne et tout Et sinon j'aime bien le Le Sex on the Beach Je bois comme alcool que de la vodka En fait c'est simple Je bois pas de bière Pas de vin Pas de rhum Pas de whisky J'aime pas les autres alcools Donc j'aime que les cocktails À base de vodka Comment vous vous sentez Dans votre nouvelle ville Quartier ? On n'a pas encore eu le temps De visiter vraiment Montpellier Donc on est vraiment resté Dans le quartier très 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 proche De chez nous Aux alentours Dans les supermarchés Les trucs comme ça Franchement Je suis mitigée Il y a une partie du quartier Que je trouve adorable Trop mimi et tout L'autre partie Qui est un peu moins fun Mais ça reste correct Je veux dire On est en sécurité Où on est Il n'y a pas de soucis Plus que ça Je veux dire Il n'y a pas d'incivilité Ou quoi que ce soit On est vraiment dans un endroit Très résidentiel Très calme Après c'est sûr que C'est pas l'appartement Je pourrais y vivre des années Et des années Et des années Parce que moi j'aime bouger J'aime bien pouvoir sortir de chez moi Et faire les magasins Aller boire un coup et tout Ici on est quand même Pas dans le centre-ville même De Montpellier Donc on n'a pas de bar à proximité De resto tout près Ou quoi que ce soit C'est pas le quartier de Mérède Mais ça reste sympa Pour les 3 ans Qu'on va passer ici C'est très très bien Une playlist Et son du moment Alors sur Youtube Maintenant c'est très compliqué De faire des playlists Mais je vais vous partager Un de un son Que j'aime beaucoup Ça représente pas forcément Ma vie et tout Commencez pas à vous imaginer Quoi que ce soit Ça s'appelle Les mains libres De Yuzmv Oh là là Y-U-Z-M-V Je sais pas du tout Comment ça se prononce Cette chanson Elle me retourne Elle me retourne Écoutez-la Genre posez Et écoutez genre Les paroles Et quoi qu'il se passe Dans votre vie Vous allez chialer Il y a plusieurs questions Sur mon adaptation Au déménagement Au changement de ville Et tout C'est vrai que j'ai passé Précédemment 3 ans Sur Paris Donc j'ai eu l'habitude En fait de vivre Une nouvelle vie De changer de tout au tout De changer Bah de localisation De plus avoir mes potes Auprès de moi Bah de devoir me créer Une nouvelle routine Une nouvelle organisation Donc je stressais pas du tout Surtout que là Je suis pas toute seule J'ai quand même mon copain Mon fils Donc je suis quand même Bien entourée J'ai des journées bien remplies J'ai pas le temps De m'ennuyer J'ai pas le temps De me poser Tout un tas de questions Donc ça se passe super bien Et je m'adapte bien Martin s'adapte bien Mon copain s'adapte bien Enfin bref On est bien ici quoi Concernant l'achat C'est toi qui as payé Ou ton copain a aussi mis une part Alors c'est mon appartement Tout simplement Parce que mon copain N'a pas de revenus Donc bah C'est moi qui paye Tous les mois Cet appartement C'est moi qui ai mis L'apport personnel aussi C'est moi qui ai démarché Les banques C'est Enfin voilà Donc c'est un achat personnel Dans le futur On aura sûrement un achat Bah A deux Vas-tu refaire la cuisine ? Oui C'est pour ça qu'elle est encore D'ailleurs Rose pétant flash C'est parce qu'on s'est dit Que ça allait nous prendre Trop de temps Trop d'énergie Trop d'argent Inutilement A rénover cette cuisine là Qui est vieille Le bois est vieux Les meubles sont vieux Et en fait On va prendre trop Trop d'énergie A la refaire Donc je vais faire Des devis là Pour la cuisine Et dans quelques mois Je vais la changer Voilà Faut juste que j'aille faire Des devis à plusieurs endroits Pour pouvoir Pour pouvoir La changer Mais ouais Elle va partir Là c'est bon On en coupe plus Bon je vais m'arrêter là Ça fait plus de 25 minutes Que je tourne Je pense pas que c'est utile De faire une vidéo de 30 minutes Sur tout ça J'ai répondu A une grande partie des questions En tout cas J'ai abordé tous les thèmes Qui m'ont été proposés J'espère que ce petit retour Vous fait plaisir Du coup J'espère pouvoir revenir Le mardi Le vendredi Et le dimanche A 17h30 Comme avant Et voilà Plein de bisous Et à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501